Je vais vous parler de l'extension de la surveillance des infections telle qu'elle est réalisée à l'IHU Méditerranée, donc maintenant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc un des éléments qui est à l'origine de la surveillance telle qu'elle est réalisée actuellement, c'est ce rapport de Didier Rouls suite à une mission sur le bioterrorisme dans lequel il recommandait notamment la surveillance de tous les événements anormaux et donc la mise en place de systèmes qui permettaient de réaliser ça et notamment de surveiller la mortalité, la consommation de médicaments et puis également d'avoir une approche syndromique. Et donc ça, ça a été notre feuille de route au cours de ces 15 dernières années. Donc ce qu'il nous a demandé c'est de mettre en place un système qui permet de compter de façon systématique sans a priori puisque les maladies infectieuses sont imprévisibles tous les événements faits au sein du laboratoire de microbiologie clinique et de virologie clinique donc de l'APHM pour détecter tous les événements anormaux donc avec une surveillance à la fois fondée sur les syndromes, c'est-à-dire tout ce qui précède le diagnostic donc c'est mis à mesurer, à compter tous les prélèvements que l'on recevait tous les tests que l'on réalisait à côté d'une surveillance conventionnelle qui consiste à compter les diagnostics positifs. Donc ça, ça a permis de générer des alertes, donc des augmentations anormales au-delà d'un seuil statistique et tout cela sur une base hebdomadaire, donc de manière à réagir en real-time et d'être le plus réactif possible. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé sur le plan chronologique. Donc pendant 10 ans avant la création de l'IHU, on a eu un certain nombre d'événements avec des regroupements de laboratoires la mise en place de nouveaux outils diagnostiques, notamment le Malditov, la mise en place du laboratoire Point of Care et à partir de la création de l'IHU, donc notamment le CESPA nous a rejoint avec Xavier Deparis et Hervé Chaudet et donc ça a conduit à la mise en place de nouveaux outils diagnostiques que je vais très rapidement aborder dont vous allez voir des exemples lors des prochaines, des présentations suivantes et donc avec la mise en place également d'une nouvelle plateforme. Donc juste avant, au moment de la création de l'IHU, donc sur les 10 années, on avait déjà suivi environ 17 millions d'événements donc 38 catégories d'échantillons, 137 pathogènes, 79 textes diagnostiques et 39 profils de résistance aux antibiotiques avec des, vous voyez, un demi-million d'échantillons d'urines suivis, un demi-million d'hémocultures également mais tout ça s'est allé des outils maison et donc l'arrivée du CESPA et notamment d'Hervé Chaudet avec toute son expérience du système Aster dans le système de santé des armées a permis de professionnaliser en fait cette surveillance avec la mise en place d'une plateforme et la génération de graphiques en temps réel et des alertes représentées par du rouge quand c'est vert c'est normal, quand c'est rouge il y a une augmentation anormale et on en regarde. Donc ce qui a été fait également c'est la surveillance systématique d'environ 800 espèces bactériennes différentes isolées au moins une fois dans le réseau et notamment à l'IHU méditerranée d'infection. La mise en place avec Jean-Marc Rolin d'un système de surveillance d'un grand nombre de profils de résistance aux antibiotiques et donc au moment de la création de l'IHU donc il y avait ce système avec donc le compte hebdomadaire des prélèvements des tests diagnostiques, les outils de surveillance mis en place et donc chaque semaine en fait des alarmes générées un staff hebdomadaire et quotidien qui permet d'évaluer ces éléments, ces alarmes de lancer éventuellement des investigations, des signalements et d'être le plus réactif possible notamment également de réaliser des communications et des publications. Et au moment de la création de l'IHU et bien donc on a développé ce système de manière à essayer de l'étendre à d'autres laboratoires de microbiologie publique et privée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc PACA c'est 8% de la population française à peu près. Et donc on a commencé en 2013 avec 75 sites avec beaucoup de collaborateurs proches qui travaillaient à la fois à l'hôpital et en laboratoire privé. Et donc vous voyez qu'au fil des années donc le nombre de laboratoires, de groupes en laboratoire notamment privés qui nous ont rejoints a augmenté. On est à 128 en 2015, 143 en 2017, 281 et 302 en 2019. avec également le laboratoire CERBA qui réalise des analyses pour 374 sites de la région PACA. C'est un laboratoire privé essentiellement. Et donc il faut savoir qu'il y a environ 600 laboratoires dans la région PACA. Et donc on a des données que l'on échange de façon hebdomadaire avec environ la moitié de ces laboratoires. Et par ailleurs, au sein du groupement hospitalier de territoire, en fait, on a tous les laboratoires, on collabore avec tous les laboratoires de ce GHT Bouches-du-Rhône. Alors on voit donc la cinétique de la participation au réseau PACA de surveillance des infections. Donc on a 17 laboratoires hospitaliers et 285 sites de laboratoires privés. Et de façon cocomitante, on voit qu'on a une augmentation qui atteignait en 2018 616 documentations d'isolats bactériens correspondant à 633 espèces différentes, dont 2 tiers à peu près étaient des espèces isolées de moins de 10 fois par an. Donc des espèces dites rares. Et donc on a refait le point la semaine dernière. Donc on voit que hors IHU, pour les autres laboratoires du réseau, donc il y a une durée moyenne de participation de 3 ans. Un nombre de prélèvements qui doit dépasser probablement cette semaine 3 millions. Un nombre d'isolats bactériens qui est d'environ 850 000. Et donc ce sont des chiffres massifs. On émet des alarmes de façon hebdomadaire dans le cas d'une rétro-information avec, vous voyez, ces heat maps qui permettent de voir des événements anormaux indiqués par des carrés rouges. Et notamment, pour la semaine dernière, on voit Citrobacter causeri, qui est en augmentation anormale sur 5 sites différents, hémophilus et influenzae, également, sur 3 sites différents. On fait, dans le cadre de cette rétro-information hebdomadaire, à chacun des laboratoires participants, sa feuille de route avec les alarmes spécifiques de son laboratoire, le top 15 des espèces isolées et puis également les espèces rares. Et donc l'ensemble des participants récupèrent l'ensemble des données de tout le monde, ce qui lui permet de se comparer à d'autres contextes cliniques, hospitaliers ou villes, d'autres structures, cliniques ou pas, hôpitales, et des zones géographiques, bien sûr, différentes. On peut établir des hits parades des pathogènes par département, avec des hits parades, vous voyez, qui vont varier selon les départements. On a également la possibilité d'étudier la diversité des espèces bactériennes isolées, notamment par ces systèmes de cytoscape de réseaux, qui permettent, par exemple, pour ce laboratoire-là, de mettre en évidence toutes les espèces spécifiquement isolées dans ce laboratoire. Et donc on peut étudier ces différences et ces spécificités. Est-ce le fait de recrutement de patients différents, d'échantillons différents, le fait qu'on travaille en clinique, en hôpital ou en ville strictement, et est-ce que ça peut être test dépendant ? Donc ça permet d'avoir, encore une fois, des données massives, par exemple pour la résistance aux antibiotiques. Et Jean-Marc Rolin vous parlera d'un travail qui, dans le cadre de ce réseau, a permis de travailler sur plus d'un demi-million d'antibiogrammes. On fait des communications et des publications. Vous avez ici trois exemples de posters présentés à la récaille l'année dernière. Et au total, on a plus de 33 articles, 14 communications affichées, et 4 communications orales. On peut également, dans le cadre de la collaboration avec le CERBA, travailler sur 4 ans, vous voyez, sur 244 000 tests diagnostiques, 110 tests différents, donc avec des diagnostics d'infection bactérienne, virale, parasitaire, pour 157 000 patients et 17 000 diagnostics positifs. On a la possibilité, par exemple, de compiler des résultats pour l'hépatiteux, pour l'IHU et également pour le rapport de la CERBA, vous voyez, 8 000 tests réalisés pour 7 500 patients et un total de 280 IgM positives sur l'année 2017. Et on peut faire également, étudier la distribution géographique des cas, ce qui permet d'étudier, en plus de la saisonnalité, s'il y a un effet région-département dépendant. Et on a également commencé, depuis 2018, grâce à la collaboration avec le CHU de Nice et le Centre hospitalier intercommunal de Toulon, à récupérer des données concernant les infections virales et d'autres infections parasitaires et bactériennes, avec environ 700 prélèvements étudiés chaque semaine. Donc tout cela fait l'objet, chaque semaine, de façon conjointe à la rétroinformation, d'un butin épidémiologique hebdomadaire qui est disponible sur le site de l'IHU. Et donc au total, on a, grâce à ce réseau, pu développer une surveillance exhaustive et des systèmes d'alerte en temps réel, avec une observation sans a priori, c'est-à-dire qu'on détecte tout ce qui est anormal. Vous voyez que c'est un système où on a vraiment travaillé sur des big data, et ça permet d'obtenir des données vraies et récentes d'incidence et de prévalence des infections, ce qui permet de faire du décryptage par rapport à ce qu'on peut entendre, par exemple, dans les médias. Et on en reparlera dans d'autres communications. Je pense que Jean-Marc va en parler également. Et puis donc ça, c'est fait dans le cadre, également, de façon associée au développement de différents outils innovants. Et ça sera l'objet également de communications suivantes. Voilà, et vous voyez ici les e-mails des différents participants du réseau. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements